Il faut que vous le sachiez, donc, voilà, ce village est bâti sur des nappes phréatiques très importantes, voire de véritables rivières souffrées. De ce fait, beaucoup de maisons vigneronnes possédaient leur propre puits. Et les habitants qui en étaient dépourvus allaient puiser l'eau à la fontaine de leur quartier. Alors, les gens du quartier haut, où nous allons accéder, s'approvisionnaient au puits de l'église situé sur la place de l'église, à droite du bas. Du fait qu'elle alimentait également les punitiés de l'église, ont prêté à cette eau des vertus extraordinaires. Et il n'était pas rare que des personnes venant d'autres quartiers viennent s'y approvisionner, non seulement pour consommer cette eau, mais également pour s'y tromper certaines parties du corps qui nous étaient mal vus de faire ça quand nous vénitués. Et quelques mécréants du village ont été même leur absinthe, prétextant fort hypocritement que cet alcool ne pouvait leur faire de mal, puisqu'il était bingou. Il me fait monter dans son appartement, il me dit de me mettre à l'aise, il me sert un verre de vin, et là, il te jette sur le canapé. Non, pire ! Il t'embrasse tendrement. Non, attends ! Il te prend sur la machine à laver. Il me dit que sa femme est dans l'appartement, et qu'elle t'embrasse. Je vous jure. Bonjour, mesdames. Bonjour, madame Bénitier. Où allez-vous comme ça, mesdames ? Dans ton cul. À ton fesse, à ton fesse ! Petites impertinentes, marrez-vous. Dieu vous garde du péché de chair. Petites insolentes. Je suis sûre que ça lui moustille, en plus. Je veux savoir la suite, vas-y. Alors, il me prend par la taille. Il m'emmène dans le garage. Et là, il me jette sur le capot de la douleur. On a vu pour moi dans la personne et la chance. Tu sais quoi, l'histoire de toi ? Tu sais quoi, l'histoire, là ? L'histoire de la confession. Oui, ça n'est plus. Alors, mesdames et messieurs, il me vient à l'esprit, là, je compte à ça. Et l'histoire, j'aimerais vous faire partager, puisqu'on est là pour ça ce soir. À l'époque, il y avait dans le village de Poussant, un vieux curé qui était excédé. Parce que grand nombre de ces paroissiennes venaient se confesser. Et dans leur confession, elles lui avouaient à chaque fois presque leurs nombreuses infidélités. Et elle-même, pardon, était un petit peu gênée d'avoir à parler de ça. Alors, paroissiennes et curé avaient ensemble trouvé un code. Ils s'étaient dit plutôt que chaque fois qu'il faut que ça, que c'est gênant pour tout le monde et qu'il y a ça pour lui, tout ça. On dira qu'on a glissé devant le puits de l'église. Et ça, ça allait bien à tout le monde. Et ça marchait comme ça. Tu t'honneurs de Dieu, si je peux m'exprimer ici. Je m'ai échappé, c'est là. Et à part qu'un jour, le vieux curé est parti à la retraite et qu'il a été remplacé par un jeune curé, à qui personne n'avait expliqué ce petit code secret. Ce qui fait que très rapidement, le jeune curé a été très surpris et que beaucoup de ces paroissiennes viennent, en plus en confession, lui dire qu'elles avaient glissé devant le puits de l'église. Alors, elle décida d'aller voir M. le maire. Il décida. Hein ? Il décida. Il décida. Le jeune curé. Le jeune curé décida d'aller voir M. le maire et lui expliqua la chose. M. le maire, qui évidemment était au courant de tout, et éclata de rire, ce qui courrouça un peu et vexa beaucoup le jeune curé, qui lui dit, M. le maire, vous ne devriez pas rire ainsi, parce que, tenez, rien que ce mois-ci, votre épouse, elle a glissé trois fois. Bon, on va monter à la place de l'église, madame. Alors, on se lève. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci.